tous mes très chers amis j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur mon bas ou alors nouvelle grosse mise à jour qui fait vraiment vraiment plaisir plein d'ajouts c'est ce qu'on va aller voir maintenant vous avez par exemple les feux qui se démontent les ailes merde pourquoi mon capot est fermé voilà voilà j'ai monté un peu le son donc aujourd'hui c'est dimanche donc c'est fermé moi j'aurais peut-être bien fait quelque chose pour faire un peu de place voilà c'est charger toute cette ferraille à la con tout ce qui sert à rien et de tout aller emmener au ferrailleur histoire de faire un peu de place dans mon garage parce que c'est vrai que là ça commence à être un peu le bordel et donc ouais cette mise à jour apporte des nouveaux pare-chocs plein de nouvelles choses de nouvelles pièces pour le pick up également des nouveaux attelages par contre je pense que je vais peut-être juste si c'est possible contrôle ah ouais c'est quand même un peu mieux la sensibilité était un peu violente à mon goût donc l'argent que j'ai c'est absolument pas parce que là tu as donc la commande pour cheater ici c'est pas du tout du cheat l'argent c'est l'argent que je me fais avec mon sirop d'érable donc ça c'est une lame que j'avais en trop de toute façon je vais plus garder tout ça ça sert à rien ça va juste me faire chier plus qu'autre chose ça j'avais acheté je sais pas pourquoi ça traîne là le refroidissement du turbo ah oui mais lui je savais pas si si j'en avais mis un ça dégage voilà ceux là je vais peut-être les garder ça c'est un pare-chocs avant unique et je vais le garder là c'est pareil valise d'origine capot transparent capot d'origine est-ce que j'ai quelque chose ça je vais garder là j'ai un turbo c'est pareil je vais virer toute cette connerie ça c'est quoi les cu d'origine ouais ok ça je vais avoir besoin puis bah c'est tout let's go partons déjà se débarrasser de tout ça ouais donc le temps qu'on se fasse le trajet je vais un petit peu t'énumérer ce qui a donc été ajouté des nouveaux pare-chocs nouveaux attelages pour le pick-up comme t'as pu le constater par toi-même la keunig maintenant putain mais attends je sais plus scrap putain je me rappelle plus merde avec M tu peux allumer les lumières à l'arrière je viens de découvrir quelque chose je sais plus trop le chemin pour aller à la casse la deuxième BM à faire qui est complètement éclatée là par contre il va falloir que je lui change les freins j'ai encore les freins d'origine sur celui-là et comme tu peux constater bah il freine absolument pas merde c'est par alors normalement de mémoire c'est par là il faut suivre la route et puis on va y arriver voilà enfin si je commence à tout perdre en route ça va vite être chiant voilà ça c'est vrai que ça serait bien un système pour pouvoir loquer un peu dans la benne parce que ça a vite tendance à voler et comme ça ouais donc la BM je disais il faut savoir que alors là c'est par là je crois ouais la BM tu la trouves à la casse il faut d'abord aller parler à comment il s'appelle à à à Jack ouais à la station quoi il faut lui parler et puis il te dit qu'elle se trouve à la casse donc l'emplacement où elle est a une fosse mais moi je l'ai téléporté je l'ai ramené chez moi parce que pour chercher des pièces c'est bien plus pratique tout simplement de l'avoir plus près de chez moi quoi tu vois et donc dans cette vidéo voire peut-être la suivante on va se faire ça j'ai ma cuve qui est pleine de sirop également voilà c'est bon on y est alors en fait elle se trouve dans la troisième box voilà tout simplement alors ça c'est pareil je sais pas ce que c'est ok c'est comme ça et en fait mon but c'est la deuxième BM de la montée full 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 origine en fait c'est à dire moteur d'origine pas de turbo etc etc comme ça on a une moiture préparée à mort peut-être juste des jantes on verra alors j'espère que ça me vend pas les plateaux de vis ça serait sympa ça serait sympa voilà hop là alors maintenant pour rentrer rapidement je vais te montrer tu fais téléport roulotte tu te mets ici tu fais téléport véhicule et il est là voilà donc j'ai commencé à remonter déjà des feux feux que j'ai démonté sur la BM parce que demain dans le jeu on va simplement aller faire des courses alors là j'ai des jantes toutes pourries ça aussi j'aurais pu les dégager ces jantes ça c'est les jantes d'origine que on va mettre je pense sur la BM tout ça je vais garder ouais bon fermons le garage on va s'occuper d'arroser un petit peu nos pommes de terre oh il parle français maintenant non je vais chercher la touche de la lampe ah merde j'ai plus d'eau comme tu as pu constater aussi tu as un niveau tu vois ça t'indique maintenant quelles plantes sont malades c'est plein de petites améliorations apportées à mon bazou qui font que le jeu devient vraiment 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 cool très clairement ah voilà c'est C de toute façon tout ça c'est prêt je crois tout ça c'est prêt donc je ne vais pas les arroser voilà petit coup d'insecticide il faut qu'on aille aussi acheter des trucs là parce que j'ai plein d'arbres à reconnecter aussi donc fermons ça ce qu'on va faire on va sauvegarder et puis on va dormir hop là objectif allez on va passer la nuit ça sera plus simple voilà allez à la fédération de sirop pour acheter des azètes à planter dans les arbres là donc déjà voilà on va manger ok donc le pick up alors ça c'est à jouer il y a le chien aussi qu'il faudra qu'on cherche alors oui vous avez ça alors ça en fait si tu veux c'est pour c'est bien pensé c'est pour décharger la map en fps tu peux mettre des véhicules dedans tout simplement la question que je me posais c'est est-ce que ça marche si on met par exemple ici on a aussi des riddles qu'il faudra qu'on récupère est-ce que ça marche si par exemple on y met des pièces de véhicules tu vois c'est à essayer tout ça alors je pense que dans une future mise à jour on aura aussi l'accès à un pont parce que quand on va au magasin chez Roger là et ben il y a un pont et quand tu cliques dessus une marque pas implémentée dans le jeu donc peut-être que plus tard on va pouvoir s'acheter un pont alors il faut aussi que je contacte la société turbo construction donc je vais faire une photo avec mon téléphone pour le coup quand on va passer devant d'ailleurs ça me fait penser on va s'arrêter à la poste on va voir si j'ai pas ma facture d'électricité à payer non il n'y a rien il n'y a rien du tout donc là il va falloir qu'on attende 8 heures et on va acheter des pièces pour la BM Performance déjà que j'aimerais finir et pour l'autre voiture aussi on va acheter absolument l'attelage plus bas alors c'est con la citerne ça aurait été bien qu'on puisse la mettre dans la remorque tu vois ce que je veux dire comme ça le pick up il serait toujours disponible en fait c'est quand même bien fait les débattements des amortisseurs alors c'est pas parfait mais c'est quand même bien fait alors ce qu'on va faire c'est qu'on va passer une heure supplémentaire voilà hop alors il me faut salut Maurice il me faut des machins comme ça parce que j'en ai presque plus voilà et je vais prendre aussi tuyaux j'en ai encore des tuyaux mais je vais refaire le stock et je vais prendre un petit poteau supplémentaire donc ici il n'y a rien de neuf tout ça on a donc on va se casser chez notre collègue comme ça le pick up après on le décharge on va le faire se remplir de sirop d'érable bien évidemment sachant qu'il va quand même ah merde et j'ai oublié un truc important je vais prendre mon téléphone alors voilà et on y va alors j'ai découvert aussi un truc qui devait déjà être dans le jeu mais je m'en suis rendu compte bien évidemment plus tard c'est que en fait dans l'installation tu sais de 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 plantes vertes et là je me suis rendu compte que on pouvait alors tout simplement qu'on pouvait tout simplement mettre l'engrais qu'on produisait direct comme ça ça s'épand automatiquement donc là tu as tous les feux qui sont nouveaux donc ça c'est pour notre bm type angelize pour notre bm custom qu'on va aussi se prendre ça voilà apparemment il y aurait de nouvelles jantes je crois j'essaye de voir ça c'est les sièges siège sport maintenant on a de nouvelles calandres aussi tu vois que tu peux en fait tu peux peindre beaucoup plus de choses alors le pick up ça je sais pas ce que c'est noix de camion maintenant on a également ça des portes donc des portes en fibre de carbone comme ça les portes de l'autre voiture on pourra les mettre vu que c'est des portes d'origine simplement on pourra les mettre j'aime bien boîte de merde ça ça doit être la boîte automatique je pense je vais acheter la boîte manuelle déjà voilà il va me falloir ah putain si je me suis fait avoir ça m'a vendu le plateau ou j'ai peut-être pas fait gaffe dans la benne j'irai voir on a également ça par choc avant avec feu anti-brouillard ça je veux obligatoire voilà par contre j'ai pas vu ça c'est les ailes d'origine j'ai pas vu justement d'anti-brouillard les feux d'origine il faut que je les achète aussi pour mettre sur notre BM qu'on veut refaire stock qu'est-ce qu'il va me falloir encore ah voilà c'est ça que je voulais sur baisser 8 pouces moi j'ai remonté de combien voilà ouais ça me paraît de bon et euh après il va me falloir plein d'autres pièces triangle d'origine admission papillon individuel admission d'origine euh qu'est-ce que je vais prendre encore euh peut-être euh ah ouais tu les achètes ils sont rouillés quoi c'est pour ça que ce qu'on va faire c'est qu'on va aussi en profiter pour prendre de la peinture alors pour peindre le châssis en noir parce que là mon objectif alors attends il va me falloir aussi ça serait de pouvoir la déplacer euh disque de frein ça j'ai pas le choix 3 4 par contre il n'y a pas des étriers de frein d'origine c'est des étriers performance on n'a pas des étriers d'origine ben écoute on va prendre les étriers performance on va dire que ça améliorera au moins le freinage de la bagnole 200 balles le truc mon argent va partir très très vite les gars bon écoute on va déjà y aller avec tout ça avant que je perde tout en route voilà on va y aller tranquillement sans stresser et on va commencer à restaurer cette bagnole parce que le but ce serait de lui poser les roues pour pouvoir la foutre dans l'atelier pare-choc avec anti-brouillard ça c'est tellement ah mais ils sont intégrés les anti-brouillard je crois ça c'est tellement stylé ça je pense que ce pare-choc là il va aller sur l'autre BM je ne vais pas le mettre sur la BM course alors je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire comme version une full 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 origine si je ne pense pas je pense faire au moins châssis d'origine juste mettre des combinés filetés pour la rabaisser les jantes on verra on verra ça c'est à voir et niveau moteur je pense qu'on va juste peut-être la la booster un peu mais la laisser en atmo tu vois je pense qu'on va faire ça par contre pas de gros ailerons de trucs de ouf de trucs en carbone mes genoux non non rien tu vois hop alors alors du coup alors déjà ce que je voulais tester c'est ah ouais non mais il me faut porte-moyeux tout le bordel les pièces pour celle-là ça va venir là ça ça va dedans ok alors donc déjà toi ok les étriers de frein les étriers ça vient là les vis on en aura besoin aussi voilà alors ça je veux mettre ici parce que je veux voir ce que ça donne en peinture le mec il a mis le pare-chocs tu sais il n'y a rien ah ça c'est pour le pick-up ok ça c'est nos portes ok ça c'est les phares à fond noir voilà voilà du coup je me posais une question juste merde trompé de touche ah ouais je peux venir jusque là avec le tuyau ok parfait alors hop 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 Ok Ah oui ceux-là j'avais reboulonné déjà Oui parce qu'après en soi c'est pas abusé Parce que T'as des tuyaux de compresseur qui existent de 20 mètres Voilà ça c'est remonté Je crois que le pare-choc il tient juste là Il tient juste avec deux boulons Ok Maintenant ce que je voulais voir Ok Tu vas me dire qu'il faut que je l'installe par en dessous cette connerie ? Par contre ce que je voulais voir c'était Ça ça se peint je crois Attrapons voir ça vite fait Et j'aimerais attraper Ah ouais ça se peint Il faudrait peut-être le dérouiller avant non ? Ok Bon les boulons ça à la rigueur on s'en fout Et ça c'est bien tu vois de pouvoir peindre les pièces je trouve Ah mais je suis con il y a déjà les tire-forts en fait Si je regarde à l'avant de la bagnole J'ai acheté des triangles alors qu'il y en a déjà C'est pas grave les amis Première étape de notre petite restauration On attaque un petit peu à repeindre Ce qui est pourri quoi clairement Par contre je sais pas si je vais avoir assez de peinture pour finir Ah voilà ça y est Putain et pile poil t'as vu Ça du coup c'est vide On s'en branle Est-ce que j'avais fixé le feu là devant ? Ouais Maintenant ce que je voudrais juste voir Ah ouais c'est stylé C'est propre C'est vraiment stylé c'est vraiment propre Ok maintenant on a les portes à changer En plus ça m'arrange parce que Elles sont pas de la même couleur que la bagnole J'arrive pas à les peindre alors Magnifique comme dirait l'autre Alors Tac Bon on va tout de suite la remonter là dessus Je peux t'ouvrir sans que tu tombes ? Ouais c'est bon Et ça commence quand même doucement A ressembler à quelque chose Et c'est franchement pas mal On va tout de suite Fixer ces portes là Comme ça on n'oubliera pas Bah écoute Notre BM a déjà Des portes Des feux Et un pare-choc Je vais me poser une question au con Mais ça m'étonnerait que ça marche Ah si ça marche Genre Sans batterie et tout Putain Et pare-choc avec anti-brouillard Ça rend tellement bien Ah ouais le volant Mais j'ai plus le volant d'origine par contre Et les sièges d'origine Je les ai plus non plus Ça ça va être chiant Bref Celle là Elle est montée Euh On va virer les vieilles vis Toutes pourries là Là je crois Là je crois qu'il y en a aussi Non Non pas ici Ok Il me faut du sirop d'érable Il faut que je bouffe un coup Et puis je vous reprends Ok donc je vous reprends Alors Ce que j'ai bien envie d'essayer de faire C'est pas pour que je vous remene de faire C'est pas pour que je vous remene de faire Alors Que genre Ok Oh va chier Ok je pensais je pouvais virer Cette remorque là tu vois Bon alors attends maintenant Tout ça j'ai acheté ça sert à rien Clairement qu'on se le dise Il faut que j'achète porte-moyeux Moteur et tout le tintouin Par contre ce que j'aurais voulu voir Bon l'attelage Par choque avant c'est un unique Mais ça veut pas dire que c'est un d'origine Ça par contre Valise d'origine Ça on peut mettre Voilà Et normalement On va prendre ça Ce qu'on va faire Déjà Ouais c'est ça On va s'occuper Un petit peu Alors attends C'était où qui m'en manquait C'était là je crois Alors Ici il m'en manquait Un là Ok Voilà Bah ici aussi Par contre Maintenant On va s'occuper Yes. Voilà. Comme ça, on maximise la production de sirop. Alors, où est-ce que j'en avais encore ? Ben ici. Tac. Je crois que là, j'en ai plein aussi. Ouais. Alors, let's go. Alors, attends. Tac, tac, tac. Tac. Et là, logiquement, toi, là. Là, toi, là. Et lui, il est vide. Hop. Toi, là. Et toi, là. Ah, mais j'en ai encore, là. Donc, toi. Et encore deux. Tac. Et là, on est d'accord, tout est connecté. Ah, celui-là n'est pas connecté. Là, on va vite le faire. Là, je peux te dire que... Que niveau débit, on va être bien. De toute façon, je crois que tout est plein, là-bas, déjà. Parfait. Mais c'est bien. Comme ça, je plante des arbres au fur et à mesure. Ah, ça, c'est aussi bien. C'est-à-dire que maintenant, quand tu plantes... Hop. Quand tu plantes... Tu coupes, tu sais, tu vois les petits trucs par terre que des fois, tu voyais pas. Ah, j'ai toute la zone, là, à faire. Par contre... On va avoir un problème, c'est que je vais pas avoir assez de zézettes, là. Alors, attends. Toi... Ok. Un. Deux. Euh... Trois. Quatre. Est-ce que j'en ai encore un? Putain, eh. Tout juste, les gars. Euh... Par contre, je crois que j'aurais... C'est cert... Merde. C'est certain que... Je vais peut-être pas avoir assez de tuyaux. Ah, mais du tuyaux, j'en ai là-bas encore. Alors, attends. Du coup, on te fait partir là. Là, là. Là, là. Là, là. Là, là. Là. Parfait. J'en ai plus. Reste dans le camion, toi. Et j'en ai encore tout là à connecter. Là, là-bas, j'en ai à connecter encore. Ici, j'en ai reconnecté. Là, tu vois, j'en ai même replanté. Là, j'en ai à reconnecter. Alors, attends. Ah, mais j'ai encore des aisettes. Cool. Je vais juste placer le merdier là. Comme ça, lui, il se remplit. Parce que là, c'est plein. Euh... Du coup, ouvre ça. Le poteau, il va venir là. Celui-là, il est plein. Ça, on s'en fout. Alors... Du coup, on va connecter tous ceux-là, déjà. Voilà. Merde. Hop. Hop. Voilà. Donc, ceux-là sont connectés. Je vais tenter de les retourner, mais... Il m'en rescate. Non, c'est toujours ma souris qui ne marche pas. Donc, voilà. Normal, quoi. Ici, par contre, est-ce que j'ai encore un machin de dispo ? Ah oui, ça devrait aller. En plus. Un. Deux. Trois. Et quatre. Impeccable. Quelle heure il est ? 19h. On commence à être fatigué. Mais ça va, écoute. On va pouvoir terminer ça. Le pick-up, il se remplit. Le truc, ça doit être en train de démarrer. J'ai combien de tuyaux, là ? Ah, c'est un rouleau complet. Donc ça, c'est bien. J'en profite. Bois un peu de sirop. Nickel. Par contre... J'ai 18 couvercles, encore. J'ai des barils, là aussi, qui sont pleins. Qu'il faut que... Que je ramène une fois à l'occasion. Mais je t'avoue que... Je t'avoue que depuis que j'ai la cité, on est barils. Je me fais plus trop chier avec, clairement. Alors. Hop. Voilà. Il m'en reste 4. Logiquement, ça devrait être assez pour connecter les 4 là-bas. J'ai bien dit logiquement. Parfait. Bah écoute. On est bien. Là, je sais pas. On en a connecté au moins une quinzaine. Voilà. Tout ça, on jettera la poubelle. Et j'ai plus rien là-dedans, sinon. Si, de la peinture. Combien. Combien on a là ? Quoi ? Ok, tu es bon. Plus besoin de moi. Pas mal. Là, j'en ai aussi un à mettre. Là, j'en ai... Oh oui. Putain, j'en ai partout. Il faut que je rachète de nouveau des trucs. On va rentrer. On va sauvegarder. On va dormir. Et puis voilà. Parce que parfois, j'ai le jeu qui crachote un petit peu. Je sais pas pourquoi. Il crache. Mais c'est rien de grave. Mais il crache des fois. Je pense que c'est... Ah ! J'ai une saloperie qui est infestée de nouveau là. Voilà. Je vous arroserai demain. Maintenant. Comme dirait l'autre. On est fatigué. Allez. Direction. Le lit. Bon, Bazoo, c'est un jeu comme... Oh putain, il a dormi longtemps. Comme même Ranch Simulator. C'est toujours des jeux que... Que je me lasse pas, concrètement. Ah, ça va. J'en ai encore. Faisons voir un petit tour. Un nouveau réserve. Il y a encore du... Ouais. Par contre... Tac. Il faut juste bien penser à faire des paquets d'engrais. Tu vois. Et en fait, c'est ça. Merde. Tac. Et après, on va stocker le surplus là. Voilà. Alors, moi, j'arrive pas. Pas assez de... Des mauvaises herbes à proximité. Alors, en fait, je fais que des petits. Mais j'étais en train de me rendre compte que ça va carrément être trop chiant. Donc, je pense qu'il faut que je récolte à mort. Tu vois. Et que j'attende de pouvoir faire un gros paquet pour aller le vendre. Parce que là, les frères transportaient pot par pot. Et d'ailleurs, attends. Ah, dommage. Je voulais essayer de... De flinguer le système, comme dirait l'autre. Parce que là, t'as vu, pour les transporter comme ça... Il y en a pour un moment. Donc, celle-là... Elle est faite. Elle est réglée. Elle est OK. Du coup, du coup, du coup. Maintenant, il est 8h49. Mes pommes de terre. Je vais tout arroser. Je ne vais pas encore les récolter. Je vais les laisser... Tranquillement se démerder. C'est juste histoire... De pouvoir faire... Du compost. Et également des sachets de frites. Cela dit. Merde, je suis vide. Parce que... Je crois que c'est 200$ le sac de frites. Donc, autant te dire que... C'est fort intéressant. 200$ le sac de frites. OK. Tout ça, c'est prêt à être récolté. J'ai un bout de bois. D'accord. Du coup... Le pick-up. Direction... Alors, attends. Parce que... Il me faut quoi ? Il me faut des moyeux. Moyeux, moteur et tout le bordel. Tout ça, ça ne me sert à rien. Parce que c'est déjà dessus. Euh... Le pick-up, est-ce qu'il est plein déjà ? J'en sais absolument rien. Euh... Et il faut que je rachète absolument des trucs pour les arbres. Parce que j'en ai... Ici, je crois qu'on est bon. C'est ici. Moi, je l'avais fait hors vidéo, tu vois. Et tu vois, j'ai toute la zone là. J'en ai 3 ici à faire encore. OK. 3 là. Là-bas, je crois. Euh... Oh putain, ici. Oh, la vache ! Mais j'en ai combien, là ? Là, j'en ai au moins une dizaine à relier. Là, j'en ai encore 3. Ouais. Ouais, il me faut le pick-up. Même s'il n'est pas plein, tant pis. Même s'il n'est pas plein, tant pis. Oh, mais il est quasiment plein. Ah, ça y est, tu déconnectes. Comme ça, on va vendre ça. Ah, et quand on revient, je veux absolument appeler l'autre, là. Je veux juste... Hop. Euh... Débarrasser ça. Là. Alors, apparemment, dans la mise à jour également, on peut repeindre ça. La tronçonneuse a été modifiée aussi, tu vois, un petit peu. Là. Euh... La bombe de peinture. C'est pour la BM. Allez, c'est parti. Direction. Alors, c'est pareil, j'ai pas fait la voiture de course encore. Parce qu'il faut débloquer le circuit. Et je crois... Et je crois... Ah, mais je crois que c'est Jacques. Ou c'est Roger. Non, c'est Normand, je crois. Bah, attends. On va aller lui parler. On va être à 50. Peut-être que je vais pouvoir débloquer ce putain de circuit. Et comme ça, je pourrais avoir la voiture de course. Que bien évidemment, je vais ramener ici. Parce que moi, je m'en fous de là-bas. Moi, je veux avoir toutes mes bagnoles là. Et il faut qu'on trouve des pièces pour l'autre BM. Impeccable. Pardon. C'était pas fait exprès. Euh... Quelle couleur ? Je vais la faire l'autre. Je sais pas du tout. Parce que là, j'ai 23 000$. Il va me falloir beaucoup de sous. Bon, on va déjà vendre ce qu'on a. On va passer à la poste aussi pour voir. Enfin, tranquille quoi. On fait notre vie sur mon bazou. Et ça, ça fait plaisir. J'ai baissé un petit peu le micro. Hop là. Voilà. Tac, t'as encore du gasoil toi. Impeccable. Euh... Donc... Salut. Non, pas du tout. Il me faut juste... ton stock. De rouleaux, de tuyaux. Pour pouvoir... hop. Pour que je puisse continuer. Ha ha. Tout simplement. Euh... Je vais m'arrêter à la station là. Voir s'ils ont peut-être pas des pièces que l'autre n'a pas. Pas mal super. Je crois qu'il est pas encore implémenté le super. Tu peux faire le plein d'essence. Ah, ouais. Ouais, c'est lui. C'est Norman là. Qui... Ah, c'est ça. Les sièges d'origine. Ouh. Belle de belle ça. Voilà. Euh... Qu'est-ce que t'as toi ? Putain, ils étaient là les freins. Ils étaient là les freins d'origine. Je vais prendre aussi le module ABS. Voilà. Euh... Qu'est-ce qu'il a encore lui ? Amortisseur d'origine. Échappement. Moteur origine neuf. Hop. On l'achète. Ah, peut-être là. Oh, je verrais bien des petites BBS comme ça genre. D'accord. Donc, ouais. Toi, il faudra que je revienne demain pour la suite. Ok. Bah écoute. Les roulements de Roger. Maintenant, direction... La poste. Et chez notre copain Roger. Est-ce que je sais pas ? Ah. Ça y est. Comme ça à l'arrière. Bon, hop. Laisse-moi passer, pauvre idiot. Alors. Qu'est-ce qu'on va t'acheter, mon gars ? Réfléchissons peu, mais réfléchissons bien. Hum... Siège arrière. Ouais. Ok. On va lui prendre ça. Euh... Un petit connecteur performance quand même. Voilà. La banquette arrière, il faudra aussi que je prenne. Les ailes, il faut que j'achète. La valise d'origine. Ouais, ça c'est bon. Les feux, j'ai. Les portes, ça j'ai. Euh... Des boulons. Ça, j'ai toujours besoin de boulons. Peut-être des gros boulons aussi. Voilà. Euh... Ensuite, le CU. On s'en fout. Par contre, au niveau volant, euh... On va lui prendre un volant comme ça, écoute. Voilà. Le volant, je l'avais, mais je crois que je l'ai... Je l'ai... Je l'ai viré. Par choc arrière, origine. Voilà. Voilà. Euh... Le moteur, je l'ai. Et... Ça, il me faut. Euh... Du coup, du coup, la boîte, je l'ai. Les ailes, il faut que je prenne aussi. Je prends la banquette. Oula. Euh... Bah, je pense qu'on est à peu près bon, hein, pour l'instant. Ah, de mission turbo, ça, je m'en fous. Bah, écoute, on va déjà tenter de rentrer. Sans tout perdre. Sans tout perdre, on va rentrer en mode papy, les gars. Je vous le dis tout de suite. Pourquoi il me dit R 0 km heure ? Maintenant, je viens de percuter ça, en fait. Je sais pas trop. Non, j'ai essayé avec la manette, mais c'est tout aussi violent. Donc, on va y aller doucement, les amis. Oula, ça, ça va se barrer. Alors, je sais, quand je fais des trucs comme ça, il faudrait soit que je prenne la remorque. Mais la remorque, je sais pas s'ils ont corrigé le bug de la remorque. C'est genre la remorque, tu mets des trucs dedans et ça part en couille. Oh, putain ! Parce que c'est vrai qu'il faudrait que j'enlève la citerne et je mette les réhausses en bois et je pourrais charger mieux. Mais le problème, c'est que tous les jours, il faut bien que j'emmène mon sirop. C'est pour ça... Enfin, ça m'étonnerait que les développeurs regardent ma vidéo. Mais ça pourrait être sympa que la citerne, on puisse la mettre dans la remorque. Comme ça, au moins, ta remorque, tu viens, tu l'accroches, tu la décroches... Tu peux même la décrocher sur place là-bas, tu vois. Et puis, t'es tranquille, quoi, en fait, tu vois. Ça serait vraiment bien. Enfin, je pense que ça serait vraiment une bonne idée. Et pourquoi pas, quand t'as un empire comme ça, qui nous... Un petit peu à la My Summer Car, incorporer pourquoi pas un espèce de petit camion-citerne, tu vois. Ça, ça pourrait aussi être sympa. Voilà, bon. C'est parti ma belle. Le pare-choc, on te remet. La banquette arrière, on te met. Le siège confort, on t'installe. La calandre, on te met. Le moteur, on te met. Ça, ça ne concerne pas la bagnole. Le volant, on te met. Ça, est-ce que je peux déjà te mettre ou est-ce qu'il faut déjà que je fixe le moteur ? Je ne sais pas. Le boîtier papillon, on te met. Roulement de roue. Voilà. Module ABS. Voilà. OK. Les boulons, ça vient là. Les autres boulons, ça vient là. L'enveloppe, on s'en fout. Du coup, on peut fermer, ouvrir le garage, prendre la péteuse. Et c'est parti. OK. Alors. De mé... Merde. Mauvaise touche. De mémoire, le volant. Ah, OK. C'est pas la bonne taille, le boulon. Ah, punaise. À chaque fois, j'appuie sur E. C'est pas du tout ce que je peux faire. Oublie la touche E, Val. C'est clic souris. Voilà. OK. Voilà. Est-ce que le moteur se fixe ? Par contre, juste avant de continuer ça. Le pare-choc, il se fixe où là-dessus ? Derrière. Voilà. Le pare-choc est boulonné. La calandre est boulonnée. Maintenant, il faut qu'on fixe le collecteur. Ça, c'est bon. C'est bon. L'admission. J'ai plus de boulon. Bien sûr que si, j'en ai encore. Voilà. Je pense qu'il m'en faut encore un. Hop. Apparemment, non. Donc, tout ça, c'est fixé. C'est bon. Donc, alors, attends. Pose le boulon là. Défait ça. Donc là, logiquement, je peux mettre les freins. Voilà. Les étriers. Voilà. Ok. Donc, ça, c'est bon. Alors, est-ce que j'ai des boulons encore ? Je ne sais pas combien il y en a dedans. Alors, attends. Fais comme ça. Il m'en reste un. Comme ça, le problème est réglé. Et là, j'en ai encore. C'est bon. La boîte. Ok. Le pétard. Est-ce que tu crois qu'elle démarre déjà ? Je vais fixer l'étrier. Ok. Voilà. Et puis, je ne peux rien fixer de plus. Parce que je n'ai plus des roues. Est-ce que tu crois qu'elle démarre déjà ? Ah bah non. Ça ne peut pas démarrer. Je n'ai pas fixé le siège. On va prendre des boulons verts. La couleur, on s'en fout. Du moment que c'est fixé. Alors. C'est parti ? Ah, je crois qu'on a plus d'essence dedans. Tracasse pas, j'ai de l'essence ! Ah merde, il est vide ! Celui-là, il est plein. Let's go ! On met de l'essence, ça suffira. Parce que bon, théoriquement, le moteur devrait démarrer. Ah non, il faut que tu aies la boîte de raccordés ? Ouais, par contre... Est-ce que j'ai encore des boulons ? Je crois pas. Des petits boulons... Ah, le CU d'origine ! J'ai bien fait de le garder, celui-là. C'est peut-être pour ça qu'elle veut pas démarrer. Ah, mais non, il est dedans. Ok. Le CU est dedans. Donc ça, c'est bon, il n'y a pas de problème. Il faut peut-être la boîte et tout, pour que ça démarre et l'échappement. Oh, le con. J'ai pas fixé le moteur. Ah ouais, d'accord. J'ai pas fixé le bloc. Donc... Forcément... Ça va moins bien marcher d'un coup. Alors attends, le moteur, il se fixe où ? Le moteur se fixe pas où ? Ça, c'est la boîte. Ok, là. Attends, le support moteur, il est là. 2 3 et 4 Tu sais quoi ? Je vais d'abord boulonner la boîte. Voilà. Ok. Merde, c'est pas le bon. Euh... Là. Là. Et là. Le moteur tourne, déjà. Le moteur tourne. Donc ça, c'est déjà bien. Mais euh... Il me faut l'admission et tout, pour que ça marche. Ok, ok. Euh... Ça, je mets là. Merde. Euh... Je vais fermer ça. Euh... Et ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter là pour cet épisode. Non. Ça, laisse le là pour l'instant. Euh... Je vais m'arrêter là. Moi, je vais prendre le pick-up. Et je vais aller, en fait, tout simplement... Relier mes arbres un peu partout, là. Hop. Ah non. Là. Là. OK. Tac. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Là j'ai du taf Bah écoutez on va s'arrêter là J'espère que cette vidéo vous aura plu Portez vous bien c'était Alessa la bisse à tous Ciao tout le monde